Et il y a un chef de parti qui est à Montréal pour parler de logement avec la mairesse Valérie Plante. C'est Jagmeet Singh, chef du NPD, qui est avec nous. M. Singh, bonjour. Merci, bonjour. Le logement, c'est le sujet de préoccupation partout au pays. Présentement, je sais que vous étiez dans l'ouest, à Edmonton, récemment, qui a eu un immense problème aussi d'itinérance et de manque de logement. Mais revenons à votre rencontre d'aujourd'hui. Vous allez dire quoi? Vous avez quel message pour la mairesse de Montréal? On va travailler ensemble. Premièrement, de mon avis, si on veut régler ce problème, ça veut dire qu'on doit trouver des façons de travailler tout ensemble. La mairesse ici à Montréal a montré qu'elle s'occupe du problème du logement. Vous ne trouvez pas qu'elle est incompétente comme M. Poilier? Je veux faire le contraste. Au lieu d'insulter les maires du Québec, comme Pierre Poilier avait fait avec la mairesse de Montréal, le maire du Québec, je pense que le travail du niveau fédéral, c'est de travailler ensemble avec les provinces, les municipalités, les maires. Donc, je rejette cette approche de Pierre Poilier. Et oui, je veux travailler ensemble, particulièrement avec une mairesse que je trouve pas seulement compétente, mais incroyable. Elle a montré une passion pour les gens et pour le logement que c'est difficile de voir dans les autres exemples pour quelqu'un qui est assez passionné. D'ailleurs, je vais demander à notre réalisatrice de nous montrer les images. Cette semaine, il y a eu un projet qui a été lancé à Montréal de logements pour des personnes itinérantes, de petits logements. C'est ce qu'on voit présentement. Pour les sortir de la rue, leur donner un petit chez-eux, c'est des solutions comme ça qu'il faut trouver. Exactement. C'est un autre exemple pourquoi je trouve que la mairesse a montré avec des exemples comme ça qu'elle veut trouver des solutions. Je veux travailler ensemble avec elle et je veux forcer le gouvernement fédéral, les libéraux, de mettre plus d'argent, d'investissement, de financement pour aider le Québec, les municipalités, les provinces de construire plus de logements abordables. Oui. Dites-moi, c'est beau tout ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'on manque de main-d'oeuvre pour construire des projets. On a énormément de gens qui entrent au pays, je ne dis pas que c'est eux qui causent le problème, mais les réfugiés et tout ça aggravent la crise. Quelle est votre position là-dessus? Je pense qu'il y a plusieurs solutions et on doit trouver toutes les solutions. Une solution, c'est qu'on a besoin des travailleurs. Donc, l'immigration peut-être est une solution pour plus de travailleurs pour construire, le logement. Donc, on doit rester ouvert. Mais ce qui était le problème depuis des décennies, c'est le fait qu'au niveau fédéral, le gouvernement fédéral, soit les conservateurs, soit les libéraux, ils n'ont pas priorisé ce problème et ils n'étaient pas des bons alliés avec les provinces et les municipalités. Donc, je veux changer ça. Il faut des logements abordables aussi. Parce que des taux raconteux, il en pousse à Montréal, mais il y a des gens qui ne peuvent pas se payer ça. Ça, c'est un point excellent. J'ai parlé avec plusieurs personnes, des jeunes personnes qui disent que si on a plus de condos, ça ne m'aide pas. On a besoin de quelque chose qui est abordable. Donc, quand je parle du logement, je parle tout le temps du logement abordable. Et on doit penser comment on peut atteindre ça. Ça, c'est des coopératives. Ça, c'est les projets à but non lucratif. Ça, c'est des financements fédéraux. Mais on doit s'unir le fait qu'on a besoin du logement qui est vraiment abordable. Et le problème connexe de l'itinérance peut en être réglé. D'ailleurs, je parlais d'Edmonton. Vous étiez là récemment. Oui. On a déclenché l'état d'urgence là-bas parce qu'on a un problème grave. Exact. Ils ont déclaré, oui, exactement, un stade d'urgence concernant l'itinérance. Mais en général, le manque de logement, c'est un problème pour les gens qui ont un appartement, mais qui ont peur que peut-être que je vais perdre cet appartement et puis où je vais aller. Donc, ce sont des questions dans les têtes des gens. Et c'est pas seulement à Edmonton, comme vous avez souligné, mais c'est aussi à travers le pays. J'ai parlé avec des gens en Colombie-Britannique, ici au Québec, en Ontario. C'est vraiment à travers le pays. Dans les provinces atlantiques, c'est vraiment un enjeu à travers le pays et on doit le régler. Avant de vous quitter, deux petites questions sur deux sujets d'actualité. C'est un peu connexe au logement. Il y a les étudiants étrangers également qui viennent habiter à Montréal, qui prennent des logements. Là, il y a une dispute entre le gouvernement du Québec et la ville de Montréal. On veut rétablir la situation parce que les étudiants étrangers viennent chercher leur éducation ici. Ils ne paient pas cher. Ils s'en vont travailler ailleurs. Le ministre responsable de la Charte de la langue française et la mairesse de Montréal se sont un peu coltaillés là-dessus. C'est quoi votre position, vous? Je pense que je suis d'accord avec la mairesse de Montréal pour quelques raisons. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial de Montréal. Et si on peut avoir une situation où les gens viennent ici et puis donner des supports, des appuis pour la francisation, pour partager la culture, ça, c'est une richesse. On peut élargir la culture si on a des opportunités comme ça. Au lieu de dire non, on n'accepte pas des gens qui parlent anglais ou d'autres langues. Je pense qu'il y a une force d'une culture, c'est de partager la culture. J'ai tombé en amour avec Montréal quand j'étais jeune. Et je pense que j'avais 18 ans et chaque été, j'ai visité Montréal. Et puis maintenant, je parle français, j'adore la langue française. Donc ça, c'est quelque chose pour moi, personnellement, j'ai trouvé. Très rapidement, en terminant, je veux juste vous entendre. Vous avez mis le poing sur la table avec M. Trudeau parce que le gouvernement Trudeau ne tient pas si vous le larguez. Là, vous avez dit à M. Trudeau, s'il n'y a pas de programme national d'assurance médicaments avant le 1er mars, je me retire de notre coalition, entre guillemets. Avez-vous vraiment les moyens de vos ambitions? M. Singh, allez-vous vraiment à une période où le Parti conservateur domine largement nous envoyer en élection? Ce n'est pas nécessaire qu'on va en élection, mais si Justin Trudeau brise notre entente, il va y avoir des répercussions. Ça, c'est quelque chose... Il va y avoir des conséquences. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et oui, on est ferme sur ça. On va... Il verra des conséquences s'il brise cette promesse parce que les libéraux ont promis une assurance médicaments universelle depuis des décennies. Donc on dit que c'est quelque chose d'important. Ça va aider les gens au Québec. Ça va aider les gens à travers le pays. On doit aller de l'avant avec un projet de loi qui crée la fondation pour l'assurance médicaments. M. Singh, bonne visite à Montréal. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.